Alors, Jean 14, à partir du verset 15. Alors, écoutons la parole de Dieu. Dans sa parole, c'est Dieu qui nous parle. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consulateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Escario, lui dit, « Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne se lame point. Vous avez entendu que je vous ai dit, « Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous rejouirez de ce que je veux au Père, car le Père est plus grand que moi. » Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient, il n'a rien en moi. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jusqu'à la lecture de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, encore ce matin, nous sommes en ta présence. Nous sommes maintenant devant ta parole ouverte, mais nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. Que ça ne reste pas juste des belles paroles, mais Seigneur, que ta parole qui est vivante, que ta parole qui est puissante et vraie puisse nous transformer. Seigneur, je te prie que tu me caches derrière toi. Et Seigneur, que toi, tu te révèles à nous, à nos cœurs ce matin, afin que toi, tu sois honoré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des années, quand j'étais ici comme pasteur, on avait l'habitude, dans l'été, de faire des cultes raccourcis. Ça ne me guste plus. En fait, c'est bon, parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre 14 que, préparez-vous. Nos amis qui viennent de l'Afrique sont à l'aise. Parce que là, si le pasteur parle moins d'une heure, ce n'est pas bon. Alors, j'ai assisté à une remise de diplôme l'autre samedi. Et ça a commencé, je pense, à trois heures au lieu de deux heures. Ça avait commencé à deux heures, mais ça a commencé à trois heures. Et on est sortis à sept heures moins qu'à. C'est tout un réunion. Alors, soyez relax, mais vous êtes sortis avant le soir. C'est tellement riche. Semaine passée, nous avons parlé de ce que Jésus a dit à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Alors, ce même refrain revient dans ce que je viens de dire. « Que votre cœur ne soit pas troublé. » Cette semaine, est-ce que vous avez vécu un peu ce qu'on a dit la semaine passée? Est-ce que votre cœur est encore troublé? Parce qu'on est sur le voyage, on est sur le chemin, et parfois nous sommes troublés. Mais j'ai vécu quelque chose de spécial cette semaine. On est parti sur l'île au coudre. Alors, c'était merveilleux, parce qu'on a choisi les trois meilleures journées de la semaine. On est parti mercredi matin, on est revenu vendre le soir. Ciel bleu tout le temps, au moins sur l'île. Mais là, on a pris des vélos. Et on n'est pas trop habitués, mais on prend le vélo, on descend. Puis on voit tout de suite après le camping, une descente, 15%. Descendre, c'est merveilleux. Il faut remonter, mais là, on descend, on va en face, ça remonte. Mais il y a une route qui tourne comme ça, qui longe la mer, qui longe le fleuve. Une décision unanime, on prend ce chemin-là. C'est plat. Alors, on roule, on roule. On arrête pour prendre une collation, puis on continue. Il y avait comme des petites montées milles. Finalement, ça commence à remonter, parce que revenir au camping, c'était quand même plus haut. Et après un long montée, j'étais essoufflé. Derrière moi, j'entends aussi caractéristique essoufflé. Mais on voit un endroit pour s'asseoir. Ce n'est pas un tableau pique-nique, mais on s'est assis sur un bloc de béton. On restait assez longtemps. Comme, hé, ma femme, Margaret, m'a fait remarquer, Albert, sais-tu que nous sommes assis au pied de la croix? Il y avait une grande croix derrière nous. Et on est resté là, un certain temps. On est repartis. Mais le dernier set qu'il mettait, c'était merveilleux, parce que c'était presque toute descente. Et en revenant, cette fois en voiture, on repasse par ce même endroit. Et Margaret m'a fait remarquer, Albert, tu sais que ce temps de repos, ce petit repos, c'était vraiment le meilleur remord que j'ai connu pendant longtemps. Et ça me rappelle une vérité biblique. Le vrai repos, c'est quand on vient au pied de la croix. Et le repos qu'on a trouvé là, nous a donné assez de souffle, assez d'encouragement, assez d'énergie pour finir notre course, même si c'était en descente. Mais la vraie vie n'est pas toujours en descente. Pourquoi est-ce que c'est le repos là? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se troubler? Parce que Jésus a tout accompli. À la croix, pour nous, à notre place. Alors, ça m'a vraiment encouragé. Et c'est pour ça que j'aime ce passage, parce qu'il met l'accent sur Jésus, la première partie, comme on a vu la semaine passée. Et puis il vient un verset, vous aimez ce verset certainement, un verset qui me dérange. Quand j'étais plus jeune, ça ne me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, ça me dérange plus. C'est le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça y est. Le devoir chrétien. Alors, vous attendez maintenant un bon serment. Comment faire? C'est quoi les commandements de Dieu? Comment les accomplir, votre devoir? Et vous devez partir de semaine les faire? Soyez déçus. Je ne vais pas vous donner des trucs. Comment faire les commandements de Dieu? Je vais vous amener un principe, si vous voulez. Je ne vais pas vous donner même une liste des commandements. Jésus a dit dans le chapitre précédent, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est suffisant pour moi déjà. J'aurais aimé que ce passage, tout le chapitre, ce lit sans ce verset, parce que là, il parle juste avant. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je saute le verset 15. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et c'est merveilleux, ça. Mais ce verset 15 vient déranger. Et pourquoi est-ce que ça dérange? Pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que ça me dérange? Ça m'a dérangé. Parce que on n'aime pas, en principe, je n'aime pas quand on me dit quoi faire. Et je n'aime pas voir la vie chrétienne comme un devoir à accomplir. Bien sûr, il y a des choses à faire, et on va le voir. Vous savez que dès notre enfance, on apprend à dire non. D'ailleurs, c'est souvent le premier mot qu'un enfant apprend, non. Il cherche son indépendance. Il s'assume. Nous aimons notre indépendance. Et pourtant, dans les Écritures, nous sommes confrontés par une série de commandements et de directives pour notre vie. Nous sommes exhortés à les mettre en pratique. Vous lisez dans les Épitres de Paul ou de Pierre, il y a des choses à faire. Jésus a donné des commandements, des choses à faire. Il y a une marche à suivre, il y a un chemin à suivre. Je sais. Mais cette obéissance ne viendra jamais naturellement. Nous avons la tendance naturelle de suivre notre propre chemin et de faire ce qui nous plaît. Et souvent, cette raison est la suivante. Nous avons peur que Dieu nous enlève notre bonheur ou un bon français Québec ou un autre fun. Dieu veut qu'il soit heureux. Alors, ces commandements, des choses à faire, ça me dérange, ça enlève ce bonheur. Alors, c'est la même chose avec Adam et Ève. Ils avaient l'idée que Dieu retient quelque chose. Dieu retient quelque chose de bon. C'est pour ça que Dieu a mis ce commandement. Vous ne touchez pas, vous ne mangez pas le fruit de cet arbre. Et vous savez que c'est la lutte de tout être humain. Mais je pense que c'est surtout, pas de surtout, c'est une grande lutte pour les jeunes. Et je suis content de voir des jeunes parmi nous ce matin. Parce que suivre Dieu, obéir à Dieu, est-ce qu'il me cache quelque chose, il m'enlève quelque chose. Moi, je veux faire ma volonté. Ça peut être une relation. Ça peut être les relations. sexuelles avant le mariage, par exemple, parce que tout le monde le fait. Et si je dois suivre Dieu et rester pur, chaste avant le mariage, je perds quelque chose. Même dans le monde d'affaires, être honnête, je vais perdre quelque chose, peut-être. Alors, il faut parfois tricher un tout petit peu pour ne pas perdre. Alors, ça, c'est parfois notre motivation, notre peur de suivre Dieu. C'est une question de confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Vraiment? Avec ma vie? Avec ce que je vis? Mais si nous gardons ces commandements, quelle est notre motivation? Il y a beaucoup ici qui font des bonnes choses, qui, vous savez ce que c'est le devoir chrétien. Vous voulez marcher là-dedans, mais pourquoi? Est-ce que c'est par un légalisme? Est-ce que c'est faire ces choses espérant gagner la faveur de Dieu? Ou soit, si je fais telle et telle chose, si je vis comme ça, Dieu va me bénir. Et bien sûr, quand Dieu me bénit, ça veut dire que de bonnes choses vont m'arriver. Le problème avec cela, c'est que c'est un fardeau à porter. Et j'en sais quelque chose. J'ai porté ce fardeau pendant des années, des années et des années. Et si vous voulez une liste de choses à ne pas faire ou à faire pour le chrétien, venez me trouver. Je vois la longue liste comme ça. Et j'étais élevé comme ça. Et souvent, c'est une question de comportement, une question de vêtements. Et si j'étais bien habillé, je me comportais bien devant les autres, j'étais un bon chrétien. Mais si jamais j'allais contre un de ses commandements, c'était même pas trouvé dans le Bible, en fin de commandement ajouté, j'étais catégorisé, j'étais rebelle. « Mais mon cœur, est-ce que c'est quand même m'amène à faire, vouloir faire des choses pour que Dieu me bénisse? » Est-ce pour ça que je suis devenu pasteur? Est-ce pour ça que je suivais Dieu jusqu'au Québec, en espérant que Dieu me bénisse? Mes amis, quand on prend ce chemin-là, on est souvent déçu, frustré, parce que la vie n'est pas souvent ce qu'on aurait planifié. Est-ce que j'ai tout fait en vain? Je pense que c'est le psaume 73, le psaume, c'était la même chose. Écoute, Dieu, c'est pas juste. Je te suis, je fais ce que je dois faire et ma vie, c'est tout du trouble. Et les autres, ils ne te considèrent même pas. Et tout tourne en rond. Tout tourne en rond pour eux. Leur vie est merveilleuse. C'est pas juste. Ou soit, ça nous amène à juger les autres. Regarde ce que moi je fais mais les autres ne font pas. Seigneur, est-ce que tu me vois ici? Je suis actif dans l'église. Je fais tant de choses autour de moi. Je fais du bien autour de moi. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est par pur devoir? Oui, il y a un devoir chrétien, je sais, mais est-ce que ma motivation, c'est que je dois le faire parce qu'il faut le faire, le devoir, mais aucune joie, ni pour lui, ni pour nous, ni pour moi là-dedans? C'est comme l'illustration que John Piper donnait quand il venait le jour de la fête de sa femme. Il avait un bouquet de fleurs, ses fleurs favoris. Alors, elle sort la porte, elle ouvre la porte, elle cache dans la tête et elle sort les fleurs. Chérie, oh, chérie, tu n'aurais pas dû. Puis, elle pose des questions, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est mon devoir, en tant que mari. il a goûté aux fleurs. Il n'était pas mis dans un vase avec de l'eau pure. Puis, il rejoue le même scénario, il revient sur la porte. Mais, chérie, pourquoi? Parce que je sais, ça te fait plaisir. Et ma joie, c'est de te voir dans la joie. Ma joie, c'est ta joie. Chérie, donne-moi les fleurs. et j'ai une place d'honneur. Et toi aussi, dans mon cœur. Aucune joie quand c'est juste pas de voir. Vous savez, la plupart savent que j'étais élevé dans une ferme. On avait des vaches, douze vaches à traire. Et on croit que le fermier se lève à quatre heures du matin pour traire les vaches. Au Québec, peut-être, en Irlande, non. À cette époque-là, on se lève vers, je ne sais pas quelle heure. Mais enfin, le camion passait à neuf heures pour chercher le lait. Comme c'était dans la grande cruche. Ce n'est pas comme des grands citernes aujourd'hui. On devait amener ça sur la route. On avait une plateforme à béton pour mettre nos deux cannes de lait ou un canne de lait. Mais dimanche matin, le camionneur qui a remisselé, il allait à la messe. Il fallait que ça passait plus tôt. Alors lui, il passait à six heures du matin au lieu de neuf heures. Il fallait se lever quatre heures dimanche matin pour traire les vaches. Comme il fait mon père, il vient me... Albert, c'est un moment. Oui, papa. L'on était là, mais je levais sans joie. Je faisais mon devoir. On ne se parlait pas trop. Je retournais au lit un peu parce qu'on allait à l'église pour midi, alors c'était bien. de temps en temps, j'étais, je ne sais pas, motivé par quelque chose d'autre. Au lieu de me lever quatre heures, quand mon père a frappé, je me levais à quatre mois et quart. J'entends mon père qui ronfle dans notre pièce. Je descends au point des pieds, je rentre les vaches. Je faisais marche la machine, j'ai traité les vaches, j'ai sorti les vaches. Mais quand mon père entendait le moteur à l'essence qui est démarré pour la machine à traire, oh, c'est merveilleux. Quand je voyais mon père plus tard le matin, il était rayonnant. Et moi aussi. Parce que ce n'était pas fait par devoir. C'était motivé par autre chose. Ça peut être pour paraître bien devant les autres. Ou soit c'est par peur craindre une rétribution de la part d'un Dieu sévère. Ou peut être peur de ce que les autres vont penser. Souvent, on peut agir par sentiment de culpabilité. Est-ce par gratitude pour ce que Jésus a fait? C'est bon de faire ça par gratitude, mais il faut faire attention là-dedans. ça ne serait jamais considéré comme un remboursement d'une dette. Jésus a fait ça pour moi, alors il faut que je fasse ceci pour payer la dette. Ce que Jésus a fait, c'est gratuitement, c'est par grâce. Uniquement par grâce. C'est pas une dette à payer. Je pense que c'est la seule vraie motivation et par amour pour lui. Et c'est pour ça que ça nous amène de nouveau à voir dans ce passage. Vous avez remarqué quelque chose d'assez étonnant. Jésus dit, bien sûr, dans le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais il ne continue pas de donner le comment, les trois, quatre points comment faire, comme nous avons tendance à faire. De nouveau, il pointe vers lui. Il pointe vers Dieu. Mais cette fois-ci, pas juste lui comme Jésus, mais Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous emet en présence de la Trinité. Vous savez qu'il y avait une relation d'amour qui existe depuis toute l'éternité entre les trois personnes de la Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet amour qui régnait. Aucun ombrage, aucune difficulté, aucune tension dans ce cercle de Trois-Sévelets. Maintenant, Jésus laisse savoir de nouveau que ses disciples sont admis dans ce cercle de confiance dans ce cercle d'amour et d'harmonie. Et c'est ça qu'il dit ici. Remarquez le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Bon, il ne dit pas je prierai le Père afin qu'il vous donne la force de faire. Souvent, on veut faire la volonté de Dieu, on veut suivre ses commandements, on prie, Seigneur, donne-moi soit ce que je dois faire, je vais le faire, ou soit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour le faire, aide-moi à le faire. on peut le prier si vous voulez, mais c'est ça, c'est dans ce passage ici. Je prierai le Père et il vous donnerai un autre consolateur. Le consolateur, c'est quelqu'un qui s'est appelé à côté d'eux, c'est comme un avocat, quelqu'un qui va marcher à côté de vous, le restant de votre vie, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas ici de « afin qu'il vous aide », « afin qu'il… » Non, « afin qu'il demeure ». Tout simplement, le Saint-Esprit qui demeure avec nous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Ça, c'est grandiose, de savoir que l'Esprit de Dieu, que Dieu l'Esprit vient faire sa demeure en nous. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, dans le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Par l'Esprit, je viendrai à vous. » Et puis, regardez dans le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime, c'est une déclaration, si quelqu'un m'aime, « Gardez mes commandes, on n'est pas un problème. » Jésus, en quelque sorte, dit, « Je ne suis pas inquiet. » Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dans l'Ancien Testament, il parle du fait que Dieu va enlever notre cœur de pierre et notre cœur de chair. Il met notre loi dans notre cœur et vous allez suivre mes lois. C'est lui qui fait l'action. Mais remarque ici, ce que nous avons, c'est quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est une question d'amour. Ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas une question de faire mieux. Ce n'est pas une question de paraître bien. C'est une question d'aimer. Tout simplement. Alors là, l'accent tout de suite est enlevé un peu et garde ma parole. Moi, j'aime ça. « Et mon père l'aimera. » On n'a plus grand besoin au moins c'est d'être aimé, vraiment aimé, inconditionnellement. Et Dieu, qui nous connaît à fond, à 100%, nous aime. Jésus dit, « Je vous aime. » Le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Il dit, « Si le père vient, mon père l'aimera. » Et je pense que j'entends ici certaines joies dans la voix de Jésus. « Et les gars, vous savez que je vous aime. Je suis avec vous. » Mais vous savez, mon père, qui est le grand Dieu, le créateur, le Dieu tout-puissant, il vous aime. Il vous aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. quel privilège, quelle vérité glorieuse. Vous savez, ce mot, demeure, est le même que celui dans le verset 2. Il y a plus de demeure dans la maison de mon père. Celle-là, c'est notre destination. La demeure chez le père. Imaginez, le contraire. On n'a pas trop la difficulté à accepter ou comprendre « Oui, Dieu prépare pour nous une place dans le ciel. » c'est facile de comprendre. Mais comprendre que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit fait sa demeure et choisit nous pour sa demeure parmi son peuple mais en chaque chrétien. Je dis plus loin dans un chrétien, si l'apôtre Paul dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté un grand prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Le Dieu, tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit viennent vers nous pour faire en nous sa demeure, son lieu de résidence. Il devient un résident permanent, toujours avec nous. Comment est-ce possible? comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux être rassuré de cela? Qu'avons-nous d'attrayant pour lui? Est-ce parce que nous sommes si importants? Est-ce que c'est parce que nous travaillons si fort pour lui, même dans l'église locale, est-ce parce que il sait que je me comporte bien? Si c'est ça la raison, je ne sais pas pour vous, je sais peut-être pour vous, mais parce que vous êtes semblable à moi, je n'ai pas grand-chose d'attrayant. je n'ai pas accompli grand-chose pour lui. Quand je vois d'autres personnes, parfois on parle de célébrités ou de vedettes chrétiennes, comme Billy Graham, oui, pour moi, je peux comprendre que Dieu veut être avec Billy Graham ou avec John Piper ou John MacArthur ou Alistair Begg ou de grands prédicateurs, oui, ça joue. Mais Albert Harper, vous savez, je ne sais même pas comment il m'a trouvé dans ce petit ferme éloigné dans le sud de l'Irlande. Il m'a trouvé. Ce n'est pas parce que nous sommes si importants, ce n'est pas parce que nous travaillons si fort dans l'Église ou autre part. Non. C'est rendre uniquement possible par la mort de Jésus à notre place. Ce n'est pas grâce. Dieu t'a fait grâce. Point final. D'ailleurs, dans ce même passage, Jésus fait allusion à cela dans le verset 19. Il dit ceci, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Jésus fait de nouvelles allusions à sa mort, à sa résurrection, mais aussi à ce jour quand on sera avec lui. à cause de sa mort à notre place, la dette a été payée. Mais à cause de sa résurrection, le fait que lui a la vie, il est revenu à la vie, nous sommes assurés de la vie en lui et de vous vivrez aussi. L'emphase dans tout ce chapitre est sur une relation et non pas sur notre devoir. On peut parler de notre devoir, je ne peux pas parler longtemps de notre devoir et je peux vous pousser, vous mousser pour faire plus. Mais parfois c'est fatiguant. Soit parce que notre cœur résiste et puis on se sent coupable, parce que parfois on est fatigué. Seigneur, je suis fatigué, qu'est-ce que tu penses de moi, je n'arrive pas. Ou soit on fait, on fait, on fait, rien qui change, puis on abandonne. Ça ne vaut pas la peine parce que Dieu semble tellement loin. Dieu, je suis fidèle, je fais tout pour toi, mais où es-tu? Et c'est pour ça que Jésus met l'emphase de nouveau sur nos relations et non pas sur notre devoir. C'est la relation avec lui. il nous révèle lui-même. Il nous révèle Dieu qui vient à nous. Et quand cette relation devient une réalité pour nous au niveau de notre cœur, je le connais depuis des années ici dans la tête, mais je dis misère à le faire descendre un pied vers le cœur, peut-être un pied et demi vers le cœur. Mais quand ça touche le cœur et quand ça me touche le cœur, le fait d'obéir devient tout à fait agréable et naturel. quand je considère tout ceci, la relation que Jésus a décidé d'avoir avec moi par grâce, quand je considère son amour pour moi, ça me pousse à l'aimer en retour. et vous savez même cet amour vient de lui. Je ne suis pas capable de l'aimer comme je devrais. Nous ne sommes pas capables de l'aimer comme nous devrions. Mais grâce à lui, il a dit sur la cour tout est accompli. Tout ce que nous devons faire s'est accompli. il a gardé tout complètement. Il met tout ça sur notre compte et on puise dans ce que Jésus a fait. Mais surtout dans cette marche avec lui, dans cette relation avec lui. Mais mes amis, quand je considère tout ceci, ma première réaction c'est amène-moi à tes commandements. Lisez quand vous rentrez à la maison le psaume 119. Oh, c'est long, je sais. Et souvent c'est notre réaction quand on cite. On va lire dans le psaume 119. Oh, j'espère qu'il ne va pas tout lire. C'était long. Lisez-le parce que chaque verset parle de sa loi, de ses commandements, de sa parole, de lui. Et tu vois la joie du psaume à le faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'auteur. Il connaît Jésus. Il connaît Dieu et il a confiance en lui. Le psaume 1. On parle de heureux la personne qui ne fait pas, qui ne fait pas, qui ne fait pas. Mais que son désir est dans la loi de Dieu. Et dans cette loi il médite jour et nuit. Question de désir. Où est ton désir ce matin? Est-ce que ton désir c'est de plaire par tes actions? Vous allez échouer. Est-ce que ton désir c'est lui? Seigneur, je veux vivre ceci. Je veux vivre ta présence en moi. Je veux méditer sur ça. Seigneur, tu es là. Toute la Trinité, tu m'inclus dans ce cercle d'amour, d'harmonie, de joie et même d'obéissance. Ça change tout. Garder ses commandements n'est qu'une expression de notre amour pour lui. À lui soit toute la gloire. prions. Seigneur, nous avons passé quelques instants à effleurer ce passage, mais par ton esprit, Seigneur, continue de l'inscrire dans nos cœurs que nous puissions nous rendre compte, être saisis par cette réalité que tu habites en nous. Toute personne qui s'est confiée à toi, qui est venue à toi dans la repentance et la foi, toute personne que tu appelles à toi. Seigneur, tu as fait ta résidence, ta demeure chez eux, parmi ton peuple, mais en chacun individuellement. Seigneur, que cette grande vérité suscite en nous cet amour pour toi. Et Seigneur, que tes commandements ne sont pas ni pour nous un devoir, ni un fardeau, mais une joie. Seigneur, que notre motivation soit par amour, parce que toi, tu nous aimes le premier. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada